Pour parler et écrire correctement la langue française, il faut connaître de façon presque parfaite les différentes formes des verbes usuels de notre langue. Apprendre ses conjugaisons n'est pas un exercice simple et nous allons explorer quelques pistes pour rendre cet enseignement plus facile et plus attractif. Dans une première vidéo, nous avons vu les notions importantes à connaître avant de pouvoir maîtriser ses conjugaisons, à savoir les modes et les temps. Nous allons donc maintenant aborder l'apprentissage de la conjugaison en lui-même. Pour cela, il est important de maîtriser la conjugaison des verbes être et avoir, de savoir comment se forment les temps composés, de retenir quelques petites astuces. On commence toujours à aborder la conjugaison en découvrant les verbes être et avoir. Le verbe être est certes le plus employé, mais utilisé en auxiliaire, les verbes être et avoir permettent également de former les temps composés. Il est donc très important de maîtriser la conjugaison de ces deux verbes et de savoir comment sont formés ces temps composés. Alors, voyons cela tout de suite. Le passé composé de l'indicatif est formé du présent de l'auxiliaire auquel on ajoute le participe passé du verbe conjugué. J'ai chanté. Le plus-que-parfait de l'indicatif est formé de l'imparfait de l'auxiliaire auquel on ajoute le participe passé du verbe conjugué. J'avais chanté. Pour former le passé antérieur de l'indicatif, on utilise le passé simple de l'auxiliaire auquel on ajoute le participe passé du verbe conjugué. J'eux chanté. Enfin, le futur antérieur de l'indicatif se forme avec le futur de l'auxiliaire auquel on ajoute le participe passé du verbe conjugué. J'aurais chanté. Passons au conditionnel, dont le premier passé se forme en conjuguant l'auxiliaire au présent du conditionnel auquel on ajoute le participe passé. J'aurais chanté. Le deuxième passé est quant à lui formé de l'auxiliaire à l'imparfait du subjonctif auquel on ajoute le participe passé. J'eux chanté. Le subjonctif possède également des temps composés. Le passé formé avec le présent du subjonctif de l'auxiliaire et le participe passé. Que j'ai chanté. Le plus-que-parfait formé avec l'imparfait du subjonctif de l'auxiliaire et le participe passé. Que j'eusse chanté. Enfin, l'infinitif passé se forme avec l'infinitif présent de l'auxiliaire et le participe passé du verbe conjugué. Avoir chanté. Et le passé du mode participe avec le participe présent de l'auxiliaire et le participe passé du verbe conjugué. Ayant chanté. C'est simple, non ? Il est à noter que certains verbes forment leur temps composé non pas avec l'auxiliaire avoir mais avec l'auxiliaire être. Par exemple, le verbe partir donnera au passé composé, je suis parti. Au plus-que-parfait, j'étais parti. Au passé antérieur, je fus parti. Au futur antérieur, je serai parti. Il nous reste à voir quelques petites astuces ou règles qui, en cas de doute, permettent de ne pas faire d'erreur. Avec je, jamais de t. Avec tu, toujours s ou x. Avec il, jamais de s. Dans un verbe, on ne voit jamais de terminaison à t. Jamais de s à la première personne du futur. Exemple, demain j'irai à la plage. Et surtout, quand on écrit un verbe, il faut toujours avoir le courage d'en chercher le sujet. Nous venons ainsi de vous montrer qu'en faisant appel à votre mémoire autant qu'à votre raisonnement, apprendre à conjuguer peut se faire plus facilement que vous ne le pensiez.